bonjour à tous et à toutes bienvenue sur ma chaîne sandara 555 je suis sandra médium humaniste et praticienne holistique si vous avez besoin d'une consultation en privé pour savoir ce qui vous arrive pour le mois de juin juillet août ou même ce que cet été vous réserve et bien n'hésitez pas un seul instant venez consulter vous avez deux types de consultations 30 minutes ou 60 minutes donc n'hésitez pas autre chose pour les initiations au laoshi très important les calendriers est en train de se mettre en route même déjà sur le mois de juillet les gens me réservent donc n'hésitez pas de réserver juillet août septembre si vous devez venir c'est important de manière à ce que moi je me calme par rapport à vous surtout qu'effectivement je pars certains week-ends donc donc il faut que je me calme voilà par rapport aussi à vous et aux dates voilà donc sachez juste ça c'est juste en fait pour vraiment prévoir d'avance ce qu'il en est voilà écoutez ça c'est déjà fait nous allons voir tout de suite ce qui se passe pour ce mardi 4 juin c'est la sainte clôtilde donc je te souhaite une bonne fête à toutes les clôtides et nous allons voir tout de suite ce que hélène caddy nous se nous dit pour ce mardi 4 juin ne soit jamais entièrement satisfait de ta façon de voir la vie il y a toujours quelque chose de nouveau et de passionnant à apprendre et tu ne peux espérer le faire que si tu restes ouvert et sensible à tout ce qui se fait le verre la véritable nouveauté n'est pas toujours facile à comprendre ne la laisse pas te toucher mais soit prêt à l'accepter dans la foi et sache que ce faisant ta compréhension grandira tu seras d'une connaissance inférieure intérieur pardon profonde si ces idées nouvelles ces nouvelles façons d'être et de faire et ces nouvelles pensées sont vraies ou non si tu as le profond sentiment qu'elles sont justes accepte d'assimiler ces vérités même si tu ne les comprends pas pleinement petit pas petit la lumière viendra et tu t'éveillera la signification de tout cela tu ne peux pas vivre jusqu'à la fin de tes jours de la même manière tu dois avoir le désir de t'aventurer dans quelque chose de nouveau complètement d'accord avec hélène moi c'est rare quand je suis pas d'accord mais ça m'arrive bon on va regarder alors tarot des petits chats oui tarot des petits chats c'est le bonjour de petits poux chounous tarot des petits chats voilà les petits loulous petits chats voilà l'oracle du regard numéro 2 et puis bon malheureusement je pense que vous le connaissez voilà allez nous allons voir tout de suite le petit tarot des petits chats parce que je suis pas très douée en tarot j'aime à le dire parce que parce que pour moi le tarot c'est vraiment toujours très nouveau et je suis vraiment pas doué donc si vraiment vous avez des experts du tarot et bien pardonnez moi d'avance si mon interprétation n'est pas la même ou si mon ressenti n'est pas le même je vous prie de bien vouloir m'en excusez pas avant ça ça c'est fait alors on tombe sur la lune la lune ça parle effectivement de de mensonges d'intuition de passé c'est vraiment comme une sorte de passage alors c'est vrai que ça peut avoir une une relation avec le passé pourquoi pas je sais pas moi une personne du passé qui ressurgit peut-être aussi des petits soucis familiaux ou des petits soucis dans le couple aussi ça peut également annoncer un mariage c'est possible aussi côté activité ça va être plus le côté vous savez routinier contraignant toujours la même chose ou alors des situations un peu bloquées mais ça peut être également dans le côté positif un secteur qui nécessite de la créativité de l'innovation ça peut être aussi en fait ça peut être autant de difficultés que par exemple un aménagement un déménagement voilà des lourdeurs des troubles du sommeil des nervosités voilà voyez c'est la fluctuation de la lune autant quand elle est ascendante elle va vous donner plus autant quand elle est descendante à vous donner moins et bien là on va parler de perturbation voilà moi je vais plus dans la perturbation il va y avoir quelque chose qui peut vous perturber en bien ou en mal ça ça va dépendre des cartes juste après ah bah alors on va dire en bien regardez accomplissement choix donc une perturbation peut-être je sais pas une retour d'une personne du passé que vous avez aimé que vous attendiez plus et pof elle arrive waouh vous y attendiez plus voilà ça peut être aussi un avancement au niveau qu'on appelle ça de votre travail peut-être la possibilité pourquoi pas de de vous déplacer ou alors peut-être d'être reconnu pour pour vos talents peut-être la résolution de problèmes liés à l'argent peut-être des promotions des accords en tous les cas ça reste très positif donc vous avez été perturbé mais l'un dans l'autre je dirais que vous en sortez plutôt positivement alors avec la dernière carte qui est la carte de l'empereur que voici nous avons l'action l'autorité l'entreprise donc ça va être peut-être plus côté travail on sent que quelqu'un d'influent peut effectivement venir plancher avec vous sur des projets audacieux prometteurs il peut y avoir quelque chose de plutôt plutôt pas mal ça peut encore me redire peut-être des déménagements une prévision travaux intérieurs comme si on allait se mettre en stabilité en union voyez comme si on pouvait effectivement se mettre en coup des investissements qui vont peut-être être judicieux donc au final les perturbations ne sont que des perturbations positives entre guillemets et que ça va vous permettre effectivement de continuer votre chemin d'une façon heureuse donc excellente carte du tarot nous allons voir effectivement les autres et bien écoutez regardez bien il ya bien la fin d'un cycle on se termine bien sur quelque chose effectivement quelque chose qui a pris énormément de retard pourtant on parle bien d'une union ça veut dire quoi ça veut dire qu'effectivement vous avez peut-être été perturbé parce que vous ne voyez rien venir parce que ça ça bouge pas assez vite mais on me dit de garder espoir puisque le temps est tout relatif là haut on va pas vous envoyer quelqu'un si vous n'êtes pas prêt ça risque de se plantouiller donc autant qu'on le fasse quand vous êtes prêt et puis on parle toujours de vous mais la personne qu'on vous envoie peut-être qu'elle aussi a un travail à faire peut-être qu'effectivement elle ne se bouge pas les fesses comme elle devrait se bouger les fesses entre guillemets d'où ce retard mais bon c'est celle qui vous est prédestiné entre guillemets et si cette personne met trop de temps peut-être une autre vous sera envoyée et qui vous correspondra puisqu'on ne vous envoie pas non plus quelqu'un qui vous correspond pas sauf cas exceptionnel où on doit apprendre des choses sachez que pour la petite anecdote du jour j'avais voilà on m'a on m'a prédit que j'allais rencontrer quelqu'un ce qui est tout à fait vrai j'ai bien rencontré quelqu'un petit bémol on a oublié de me dire c'est un pervers narcissique lol cette personne a vu à vue super narcissique puisque ce médium est un ami et il m'a dit après il m'a dit je suis vraiment désolé mais en fait on lui avait pas dit pourquoi parce que quand moi j'ai demandé après il fallait que je passe par cette expérience pour pouvoir aider les personnes qui sont avec des pervers narcissique pour leur montrer qu'on peut s'en libérer qu'on peut s'en libérer qu'on a la force en nous de s'en libérer et c'était là tout l'enjeu donc vous avez des expériences de vie qui sont nécessaires pour vous évaluer et pour vous élever voilà et ça c'est important alors qu'est ce que me dit la carte des amours ah bah écoutez regardez laisser partir votre ex donc pour ceux et celles dont j'ai annoncé un retour peut-être que ce retour troublant et peut-être hésitant et bien là on vous conseille pour la plupart du temps de laisser partir votre ex définitivement voilà après c'est vous qui voyez vous avez votre libre arbitre c'est toujours pareil mais sachez bien que si on vous le conseille c'est qu'il vaudrait mieux alors regardez ça carte 5 fait un pacte d'amour avec vous donc on est toujours autour de l'amour de la réussite engagez-vous à prendre soin de vous et à vous aimer en toute situation ainsi le voyage vous semblera plus facile rassurez la partie de vous qui doute encore et dites lui bien que vous lui tendrez la main avec amour c'est important effectivement de s'auto tendre la main également dernière carte que désirez vous vous avez maintenant l'occasion d'écrire le script correspondant au désir profond de votre coeur lorsque vous aurez décidé clairement ce qu'ils sont ce que vous aurez conscience d'être prêt et de mériter leur réalisation ça s'y apparaîtra dans votre livre comme par magie alors souvent on me dit je n'ai pas décrit ce que je veux etc l'important là haut c'est de décrire et pas nécessairement d'être dans le flou envoyez moi le meilleur pour moi c'est quoi le meilleur pour vous c'est quoi c'est voilà si si vous avez ça excusez moi je vais être un petit peu voilà ne vous limitez pas je n'arrête pas j'ai quoi mrac dit que bonjour bijoux mais oui nous sommes des diamants nous sommes des perles rares nous sommes inestimables donc je ne vois pas pourquoi nous n'aurions pas quelque chose de merveilleux et d'aussi inestimable que nous et c'est pas ni un ego ni de la prétention c'est juste effectivement montrer qu'on a la prétention et l'ego il c'est une justesse qu'il faut avoir c'est pour ça ça s'apprend tout ça ça s'acquiert donc mais vous pouvez espérer le meilleur ça il n'y a pas de souci alors quel est l'autre message qu'on vous donne vous alors je le ferme les yeux pour pas hop voilà tenter électricité magnifique carte voilà je vous laisse la regarder électricité coup de tonnerre activation vous êtes inconsciemment contact connecté avec cette incroyable puissance qui se trouve dans l'énergie des étoiles une transmission interdialectique d'un espace au delà du temps un message arrive gardez votre esprit ouvert messieurs mesdames roulement de tambour n'hésitez pas à l'instant vous avez les yeux grands ouverts pour recevoir ce message je vais vous laisser pour ceux et celles qui se sont abonnés à la chaîne de quamrac avec mon partenaire qui est masseur formateur guérisseur n'hésitez pas si vous souhaitez la quamra kit de prendre des renseignements il n'y a pas de souci ou un joli bracelet marqué quamrac qui veut dire amour en taille et qui changera effectivement de ce que vous avez ou un bracelet en jade voilà bah écoutez je vous souhaite à tous et à toutes un excellent excellent une excellente journée excusez moi c'est un excellent mardi c'était ça que je voulais dire je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très vite sur ma chaîne à bientôt prenez soin de vous au revoir